Salut, je viens de recevoir une nouvelle tablette 10 pouces sous Android, c'est ce modèle, la Holdo Cube Cube Power M3 4G, tout ça, tout ça, elle est en grillant tracite, l'écran fait 10 pouces, elle est sous Android 7, elle coûte dans les 155 euros chez GearVest. Regardez les paramètres principaux, donc un processeur 8 coeurs, rien que ça, un écran 10.1 pouces multitouches, elle a 2 gigas de RAM, 32 gigas de disque, elle a 2 caméras, une frontale de 2 mégapixels et une à l'arrière de 5 mégapixels. Elle a le Wifi double, le Wifi AC, 2,4 et 5 GHz, c'est pas mal, et elle a également des possibilités de carte SIM, enfin de connexion 3G, 4G. Donc, pour la 3G, ça va vous poser de problème, elle est en 2100-1900. Par contre, pour la 4G, on a bien les bandes 1800-2100, mais il manque les bandes 700 et 800 qui sont maintenant utilisées en France. Et bien, je verrai ça tout à l'heure. Voilà, 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 bon, on va par ça aussi. L'écran a une bonne résolution, 1920x1200, ça devrait être pas mal. Et oui, un autre truc intéressant, c'est que l'USB est de type C. Et la carte SIM, il y a double support, donc, nano SIM et micro SIM. La batterie de 8000 mAh est théoriquement prévue pour une durée d'utilisation de 10 heures, après ce que j'ai lu. Bah, c'est pareil, on va tester ça. Et, elle est compatible Quick Charge, pour une recharge rapide. Ça, c'est l'appréhension fournie par l'annonce. Maintenant, voilà la boîte. Donc, une boîte en carton, noire. Donc, c'est bien marqué que c'est la Power M3, avec 32Go. Popopopo. Il y a deux QR codes, avec du chinois en dessous. Et puis, pas grand-chose de plus. La tablette. Avec un autocollant de protection. C'est bizarre, parce qu'on est censé pouvoir tirer sur la languette. Bon, on va tirer de ce côté-là. Ça sera plus facile. Alors, sur cet autocollant, ça reparle des 8000 mAh. Ça parle qu'il y a de la Quick Charge. Quelque chose avec 6.5 que je ne sais pas. La taille de 10 pouces. La 4G. Et Wicker. On va voir ce qu'il y a en accessoires. Donc, il y a une petite notice. Moitié chinois, moitié en anglais. Donc, on va zapper la partie en anglais. Donc, ça indique la taille de l'appareil, l'épaisseur, l'emplacement des ports. Donc, il y a le bouton d'allumage, les boutons de volume, l'emplacement de la carte SIM, un micro, une prise jack 3 pouces et demi, un capteur de lumière, une prise de type USB, les deux caméras, un flash apparemment, un haut-parleur et un lecteur micro SD. Donc, déjà, un petit point négatif, pas de sortie HDMI. Ça parle du boot, de l'extinction, la parole et du Wi-Fi, du Bluetooth, la mise à jour. Ça parle de Bluetooth 5. Je crois qu'on était resté au 4. De Android X7. Là, intéressant également, ça dit qu'elle est censée pouvoir rester 17 jours en stand-by. Bien, ce n'est pas très intéressant. 16 heures en lecteur audio, pas très intéressant. Et 4 heures en lecture vidéo. Bon, c'est déjà moins bien que ce qui est annoncé sur le site. Et on va voir. Bon, rien de plus ici. Alors, nous avons également le cordon USB d'un côté et type C de l'autre. Il fait à peu près 1,20 m. Nous avons un adaptateur secteur, pas très grand. Il fait 2,5 ampères sous 5 volts. Et par contre, vous voyez, c'est les prises plates type US. Donc, il va falloir utiliser ce genre d'adaptateur qui n'est pas fourni dans mon cas. Mais peut-être que ce sera dans le vôtre. Donc, si vous utilisez ça, si vous avez la même chose, je vous conseille de mettre du scotch autour pour éviter que ça se déconnecte en permanence. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une espèce de seau. C'est peut-être pour la garantie chinoise. On a une petite étiquette avec la date de fabrication apparemment. 21, 11, 2017. Elle est toute fraîche. Et puis, je suppose que c'est un bon de garantie qui ne va pas beaucoup nous servir. Voilà, pour les accessoires. Sur ce côté, on a bien le port micro SD, la prise jack ici, le port USB, et puis ici, effectivement, nous avons ce qui semble être le trait pour carte SIM qui comme il l'annonce, et bien double SIM, nano et micro. Il y a un emplacement au milieu où il se doit être pour pouvoir peut-être ajouter une autre carte mémoire. Voilà. On va remettre ça ici en attendant. Ici, on a bien l'appareil photo arrière avec un petit flash. Il y a un plastique protection sur l'arrière. Sinon, ça semble être un plastique de bonne qualité. Sur ce côté-là, on a le bouton power, les deux boutons de volume. et sur les autres faces, on a les deux emplacements des haut-parleurs dessous. Nous voilà sur l'écran. Voyons voir ce qu'on peut avoir comme langage français, de France. Jusqu'à là, tout va bien. Voilà. On va partir de zéro. On affiche les réseaux Wi-Fi. Effectivement, ça prend les Wi-Fi de 5 GHz. Je tape la clé de mon Wi-Fi. Remarquez que c'est un clavier Azure T qui s'affiche d'origine. C'est pas mal. Voilà. 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 On va partir de zéro. Voilà. La connexion Wi-Fi est faite. Alors, compte Google. Je vais mettre mon compte aussi. Voilà. On accepte. Oui. 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 Alors, maintenant, il demande un verrouillage par mot de passe code PIN sur le bord. On va voir ça plus tard. C'est origineux. C'est origineux. Et le voilà. Bon, effectivement, il y a quelques fonds d'écran d'origine. On va garder ça. Et les ou importe. J'ai pas dû valider. Je vais dézoomer un peu plus. Éventuellement, voir si ça bascule. Ça bascule. C'est origineux. Donc, le voilà paramétré. Je suis pas trop à cette heure-là. Il va falloir aller dans les paramètres. Je dois être en GMT plus 8, je suppose. Comme par hasard. Fiseau horaire. Définir le fuseau horaire. Il vaut plutôt mettre une T plus 1. Il n'y a pas à Paris. Mais c'est pas bien grave. On va mettre Bruxelles. Zou. Voilà. Alors, tant qu'on est là, on va le voir dans A propos. Donc, c'est bien un Android 7.0. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Stockage. Alors, j'ai 6,6 gigas d'utilisé sur 32. Bon, c'est bien. Ça reste quand même pas mal de choses pour nous. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à faire différents essais. Donc, on voit que la page est sans fioritures. On va voir ce qu'il y a d'installer. Il n'y a rien d'installer. C'est pas plus mal. Il y a un mode radio FM. Je suppose qu'il faut brancher le casque. Oui. Donc, on va faire un retour. Il y a bien Play Store. Il y a bien navigateur. Et maintenant, il semble y avoir un GPS. Je ferai des essais plus tard. Voilà. Et bien, je vais tester cette tablette et puis je mettrai les différentes infos sur mon article. Allez, ciao.